On a l'habitude de dire que pour réussir un entretien d'embauche, il est essentiel de poser les bonnes questions. Mais quelles sont-elles ces bonnes questions quand on parle d'un job dans le marketing ? Vous avez envoyé quelques candidatures, des dizaines, peut-être même des centaines, et ça y est, vous avez enfin décroché l'entretien que vous espériez tant. L'échéance approche, vous êtes en train de vous préparer, vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, et c'est la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo. Oui, très bien, vous avez bien fait, puisqu'ensemble nous allons voir les 7 questions à poser impérativement pour réussir votre entretien d'embauche, mais aussi pour vous assurer que vous rejoindrez la bonne entreprise. Vous voyez, 7 plus 1 question, il y a en effet une question bonus qui arrivera en fin de vidéo. C'est une question bonus, mais c'est aussi une question essentielle, donc je vous encourage à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous demanderai aussi un peu de générosité avant de passer à la suite du sujet, pour la simple et bonne raison que j'ai la poisse avec cette vidéo. J'ai travaillé le support, et je l'ai perdu, parce que mon ordinateur ne l'a pas enregistré, grâce à une magnifique connexion internet de 0,5 mégas par seconde. Je vous passe les détails, et en plus, je l'ai enregistré une première fois, mais je n'avais pas appuyé sur le bouton « Démarrer l'enregistrement », donc je pense que ça fait bien deux heures que je suis sur cette vidéo. Je fatigue, mais bon, l'ambition, la volonté de vous aider à décrocher le job de votre rêve est plus fort, et donc je me motive, et je vais tourner cette vidéo, et j'espère vous apporter un maximum de valeur ajoutée. Mais si c'est le cas, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire aussi pour favoriser le référencement de cette vidéo, un petit pouce de like, bref, vous connaissez la musique, être visible sur YouTube, c'est compliqué, donc vous pouvez m'aider en quelques clics. Voilà, maintenant je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, et de voir déjà quelle est la raison, quelles sont les raisons pour lesquelles vous devez impérativement poser des questions en entretien. Des raisons, il y en a deux. La première raison, c'est de rassurer, pour rassurer votre employeur potentiel, votre interlocuteur lors de l'entretien. Bien souvent, des personnes qui recrutent dans le marketing n'ont pas l'ensemble des compétences, ni le niveau de maturité nécessaire pour pouvoir mesurer lors d'un échange, d'une discussion, toutes les compétences que vous avez, et le retour sur investissement que vous pouvez générer pour l'entreprise. Et donc, de poser les bonnes questions va rassurer votre interlocuteur, dans le sens où vous allez lui démontrer que vous savez précisément de quoi vous parlez, et quelles sont les conditions à réunir pour que vous puissiez justement générer des résultats. Donc, raison numéro un, pour lesquelles vous devez poser des questions en entretien, rassurer votre recruteur. La deuxième raison, et on l'oublie aussi bien souvent, parce qu'on ne veut pas manquer d'opportunités, et que parfois on va avoir une difficulté à dire non, mais poser les bonnes questions, c'est essentiel aussi pour vous assurer que vous rejoignez le bon projet, la bonne entreprise, et que vous n'allez pas vous lasser au bout de quelques semaines, quelques jours, ou que les conditions ne seront pas réunies pour vous épanouir, pour progresser, pour évoluer, pour générer des résultats, bref, pour avoir le job de votre rêve. Donc, posez vraiment les bonnes questions pour vous assurer que le recruteur qui vous reçoit et l'entreprise qui vous propose ce job est la bonne entreprise pour vous. Maintenant qu'on a vu ça, les deux raisons pour lesquelles vous devez poser des questions en entretien, voyons les sept questions à poser impérativement. La première question à poser, c'est quelles sont les actions qui ont été menées par le passé et quels ont été les résultats ? Pourquoi c'est essentiel de poser cette question ? Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, c'est que ça va vous permettre d'identifier potentiellement les actions qui ont fonctionné, les actions qui ont moins fonctionné, les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché ou pour lesquelles ça a marché, et donc d'avoir déjà une idée plus ou moins précise de la stratégie que vous allez pouvoir mettre en place dans cette entreprise pour générer des résultats. L'autre intérêt pour lequel vous devez poser cette question, c'est pour mesurer le niveau d'engagement et de maturité de l'entreprise que vous vous apprêtez à rejoindre. Si les réponses sont approximatives, si les actions présentées sont assez faibles, peu régulières, que les conclusions qui ont été tirées de ces actions sont très vagues, voire qu'il n'y en a pas du tout et que les résultats sont approximatifs, bref, que la personne que vous avez en face de vous n'a pas vraiment une idée précise de ce qui a été fait et surtout des résultats que ça a généré, ça veut signifier peut-être que la boîte que vous vous apprêtez à rejoindre n'est pas mature sur le sujet du marketing et que peut-être même que le marketing n'est pas une priorité et que c'est, vous savez, ce sujet qui est un peu la cinquième roue du carrosse qu'on va mener quand on a un peu de temps ou quelques fonds de tiroirs en termes de budget. Et donc ça, il faut l'avoir en tête. En posant cette question, si vous vous rendez compte que l'entreprise a l'air peu mature, vous devez avoir en tête qu'une partie du temps que vous allez passer au boulot va être du temps à convaincre, persuader et à éduquer finalement vos collaborateurs à chaque fois que vous voudrez mettre en place une action, vous allez devoir défendre cette proposition avec les bons arguments et vous allez devoir prendre le temps pour faire monter vos collaborateurs en compétences pour qu'ils puissent comprendre la valeur ajoutée que vous apporterez avec cette action. C'est bien de l'avoir en tête parce que le temps que vous passerez à évangéliser le marketing en interne, à éduquer vos collaborateurs, ce ne sera pas du temps que vous passerez à mener des actions. C'est bien de l'avoir en tête et c'est aussi une des raisons pour laquelle vous devez poser cette première question. Quelles sont les actions qui ont été menées par le passé et quels ont été leurs résultats ? Voyons maintenant la deuxième question à poser pour réussir votre entretien. Donc, la deuxième question, c'est avez-vous défini des objectifs précis ? Alors là, je vous rassure, bien souvent, la réponse, ce sera non. Hormis s'il y a déjà un service marketing en place et que vous remplacez une personne qui vient de partir. Parce que là, il y a de l'antériorité, il y a de l'historique et donc, il y a peut-être des objectifs. Mais si vous arrivez et que c'est une création de poste et que c'est peut-être la première embauche d'un point de vue marketing ou marketing digital dans cette entreprise-là, des objectifs, il n'y en aura pas. Pourquoi ? Parce que votre recruteur n'aura pas de visibilité, n'aura pas de compétences aussi pour bien identifier le retour sur investissement qu'il peut attendre avec votre embauche. Donc, pourquoi poser cette question ? Poser cette question pour avoir l'information quand elle existe, mais surtout ici pour rassurer votre recruteur. Puisque s'il n'a pas défini lui d'objectif, vous pouvez lui présenter votre méthode pour définir des objectifs marketing smart. Je vous mets un lien dans la description avec un tutoriel écrit pour définir des objectifs marketing smart si vous n'avez pas la méthode. Mais en lui décrivant cette méthode, vous le rassurez puisque vous lui donnerez des billes un peu de concret sur ce qu'il peut attendre de votre recrutement. et vous pourrez lui démontrer via la présentation de cette méthodologie que vous savez de quoi vous parlez et que vous savez aussi justement quelles actions vous pourrez mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Troisième question à poser qui est un peu la continuité de la question précédente, c'est avez-vous défini un budget marketing ? Comme pour la question précédente, si c'est une création de poste, si vous arrivez pour la première fois pour faire du marketing ou du marketing digital dans l'entreprise, bien souvent la réponse sera non. Si la réponse est non, comme tout à l'heure, vous pouvez rassurer votre interlocuteur en lui présentant une méthodologie fiable pour définir un budget marketing intéressant. Là, j'ai fait une vidéo sur YouTube, je vous mets le lien dans la description et dans la fiche en haut, à gauche, à droite, je ne sais plus, vous pourrez y accéder en un clic. Mais voilà, en lui présentant la méthodologie, vous allez le rassurer. Mais là, c'est aussi une question pour vous, pour déterminer que l'entreprise que vous vous apprêtez à rejoindre est la bonne entreprise. Parce que si la réponse est non, on n'a pas défini de budget et on verra ça à l'usage. On verra ça si vous avez un projet, vous avez des actions, vous venez me voir, vous m'exposez l'action en question, vous me demandez le budget et je vous dirai oui ou je vous dirai non. Ou alors, pire que ça, mais je ne pense pas qu'on vous dirait ça en entretien. Quoique, nous, notre budget, c'est toujours le budget minimal. Bref, si vous avez ce genre de réponse un peu approximative de on verra quand ce sera le bon moment, quand vous avez besoin, vous venez me demander. Ou alors, on fait toujours avec le minimum pour générer du retour sur investissement. Là, c'est que le marketing n'est pas une priorité et c'est que vous devrez constamment négocier pour mettre en place les choses. Je ne pense pas que ce soit un bon contexte finalement pour vous épanouir et pour progresser professionnellement. Donc voilà, une réponse comme celle-ci, peut-être un red flag, un drapeau, un warning. Faites attention en rejoignant cette entreprise-là, ça peut être très, très compliqué. Quatrième question à poser en entretien pour réussir son entretien d'embauche, quel est le processus commercial ? Là aussi, comme depuis le début de cette vidéo, cette question a plusieurs intérêts. Déjà, elle va vous permettre de rassurer une nouvelle fois votre recruteur en lui démontrant que vous avez une vision business, une vision chiffre d'affaires développement commercial qui est essentielle pour générer du retour sur investissement avec le marketing. Aujourd'hui, le marketing ne peut plus se permettre de bosser dans son coin. Il met en place des actions pour attirer l'attention de l'acheteur dans sa réflexion d'achat, notamment sur Internet, pour générer des prospects qualifiés qu'il va transmettre au service commercial pour conversion en client. Et donc, le marketing doit bosser avec le commerce, il doit comprendre le fonctionnement du service commercial pour générer du retour sur investissement et aligner finalement ces actions avec les actions du service commercial. Donc, poser cette question rassurera effectivement votre recruteur. Mais elle vous donnera aussi de l'information sur l'entreprise que vous vous apprêtez à rejoindre. Vous assurez que c'est le bon contexte pour vous et que vous allez vous épanouir et générer du retour sur investissement et donc pérenniser votre poste. En comprenant comment fonctionnent les commerciaux, vous aurez une idée de la manière dont ils traiteront les prospects que vous leur transmettrez et donc pourrez identifier s'il y a des axes d'amélioration, s'il y a besoin de faire des formations aux commerciaux pour bien traiter un prospect marketing parce que vous savez sans doute qu'on ne gère pas un prospect marketing comme on gère un prospect à froid, un contact qu'on appellerait à froid. Donc ça, c'est bien de l'avoir en tête. Donc voilà, poser cette question, ça vous permettra à la fois de rassurer votre interlocuteur sur le fait que vous avez une vision business indispensable pour générer du retour sur investissement, mais ça vous permettra aussi de comprendre comment fonctionne le service commercial, comment vous pouvez l'aider et surtout comment vous pouvez collaborer avec le service commercial pour générer du retour sur investissement et vous progresser. Une des questions, un petit peu en continu par rapport à celle-ci, que vous pouvez poser, c'est aussi de demander à votre recruteur quelle est la relation du service commercial avec le marketing. Est-ce qu'ils s'entendent bien ? Est-ce qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble ou pas ? Ça, c'est pareil, ça peut vous donner de l'information sur le contexte de l'entreprise que vous vous apprêtez à rejoindre. Question numéro 5, j'ai hésité à la mettre et je pense que je vais la reformuler différemment en vous la présentant, mais cette question, c'est pourquoi est partie la personne qui était en place avant ? Si vous êtes dans le cadre d'un remplacement, c'est bien d'avoir cette information. Je l'ai régulièrement posée en entretien, mais on va être franc, quand on la pose, on a bien souvent une fausse réponse, en fait, puisque si la réponse est négative pour l'employeur, il ne va pas vous la dire parce que ça vous ferait fuir. Donc, en fait, cette question, à mon sens, ce n'est pas celle-ci que vous devez poser. La question, je pense, qui est à privilégier ici, donc en numéro 5, c'est de demander à votre recruteur si vous avez la possibilité de parler à d'anciens collaborateurs ou même à des collaborateurs qui sont en place pour comprendre comment fonctionne l'entreprise, quelle est l'ambiance, etc., etc. Si votre recruteur vous dit non, c'est peut-être qu'il y a en guisse ou roche qu'il y a des choses qu'il ne veut pas que vous découvriez et donc vous faire fuir. Ça, c'est bien de l'avoir... Enfin, c'est vraiment bien de poser cette question pour savoir où vous mettez les pieds et si vous allez vous épanouir dans cette entreprise. Donc, la question à poser ici, est-ce que je peux parler à d'anciens collaborateurs ou à des collaborateurs qui sont en place ? Pensez aussi... Petite astuce au passage qui me vient en tête au fil des enregistrements. Pensez aussi à aller voir sur les réseaux sociaux depuis combien de temps sont présents les collaborateurs. Est-ce qu'ils partagent régulièrement le contenu de la société ? Est-ce qu'ils font la promotion de la société ? Ça vous donnera un peu d'éléments sur l'engagement des collaborateurs vis-à-vis de l'entreprise et donc sur le bien-être qu'ils peuvent avoir ou non dans cette entreprise. Question numéro 6. Quelle est la politique de l'entreprise sur la formation professionnelle ? Ça, c'est vraiment une question essentielle pour votre progression, pour monter en compétences, pour gagner en responsabilité et pour optimiser votre employabilité. Bref, pour réussir votre carrière. Dans le marketing, notamment le marketing digital, vous savez que les choses vont très vite. Il y a des nouveaux leviers chaque année. Il faut acquérir de nouvelles compétences constamment, sortir de sa zone de confort. Bref, il faut évoluer, il faut progresser. Et si en interne, rien n'est fait pour vous apporter ces clés, ça va être très compliqué. Vous allez travailler régulièrement avec les mêmes collaborateurs, sur les mêmes problématiques, sur le même marché. Vous allez développer des automatismes. Donc ça, c'est bien pour votre retour sur investissement. Mais vous ne serez pas challengé avec des regards externes. Vous n'aurez pas de nouvelles idées, hormis si vous mettez peut-être en place une veille. Et c'est vraiment, forcément, ce que je vous recommande aussi de faire. Mais voilà, d'avoir une boîte, enfin, de rejoindre une entreprise dans laquelle il y a une politique de formation ou une politique de coaching, peut-être même en interne avec les managers pour vous faire monter en compétences, c'est indispensable si vous ne voulez pas vous enterrer dans la boîte que vous vous apprêtez à rejoindre. Et si vous voulez progresser, continuer votre progression dans votre carrière professionnelle, cette question est essentielle. Et si la réponse est « pour l'instant, on n'a rien, on y réfléchira », c'est pareil, ça peut être un warning. Est-ce que vous devez vraiment rejoindre ce type d'entreprise ? Question numéro 7, donc la dernière avant la question bonus, cette question c'est « quelles sont les ambitions de l'entreprise ? » Si vous avez postulé à une offre d'emploi sur l'APEC, « Welcome to the Jungle » ou autre site d'offre d'emploi, vous avez sans doute lu un truc du type « pour accélérer sa croissance, pour renforcer son développement commercial, l'entreprise, un tel recherche, un responsable marketing, un chargé marketing ou que sais-je, c'est bien souvent la même histoire, mais qu'en est-il dans les faits ? » C'est vraiment ce que vous devez réussir aussi à déterminer avec votre entretien. Quelles sont les ambitions de l'entreprise ? Quels sont ses objectifs ? Est-ce qu'il y a des objectifs chiffrés de croissance à plus ou moins long terme ? Poser cette question vous permettra de comprendre justement le contexte de l'entreprise que vous vous apprêtez à rejoindre. Est-ce que c'est une entreprise qui est en croissance, qui est sereine dans ses résultats et donc dans laquelle vous allez avoir du temps pour mettre en place des actions et générer du retour sur investissement ? Ou au contraire, est-ce que c'est une entreprise en perte de vitesse qui vient peut-être de perdre des clients ou qui stagne depuis quelques années et qui commence à sentir le vent tourner auquel cas vous allez intervenir dans une boîte quasiment en tant que pompier et vous allez devoir générer du résultat à très court terme parce que votre recruteur, votre directeur général aura une pression de chiffre d'affaires à court terme qu'il aura misé sur vous pour générer des résultats et donc constamment même s'il a conscience que le marketing demande du temps sa pression, cette pression qu'il aura au quotidien le fera être assez pressant envers vous. Donc c'est bien de l'avoir en tête si l'entreprise va bien, si elle est en croissance, si elle a un plan d'action sur plusieurs années donc il y aura un certain confort dans la mise en place de la stratégie marketing, si l'entreprise est en perte de vitesse et qu'il y a un besoin pressant de générer du chiffre d'affaires à court terme ou si l'entreprise vient de lever des fonds et donc il y a une certaine pression des investisseurs par exemple, là vous devez avoir en tête que vous devrez mettre en place des stratégies pour générer du résultat à court terme. Ce sont des stratégies qui existent, vous aurez des solutions mais c'est quand même deux salles, deux ambiances donc c'est bien dans laquelle vous évoluerez vous conviendront. Et donc maintenant on passe à la question bonus qui est finalement une sorte de fil conducteur que vous allez suivre pendant tout votre entretien. Finalement les questions, les sept questions que nous venons de voir précédemment doivent vous permettre de valider que l'entreprise que vous vous apprêtez à rejoindre partage vos valeurs. Pourquoi ? Parce que je suis convaincu notamment quand on bosse dans le marketing que de mettre en place une stratégie efficace que d'être performant générer des résultats avec le marketing ça nécessite d'être en accord parfait avec les valeurs de la boîte avec sa vision avec le management en place avec les produits ou services qui sont proposés parce que si vous n'avez pas ça vous vous trahierez peut-être entre guillemets ou vous devrez vous forcer pour mettre en place les actions il y aura peut-être un manque une absence certaine de motivation et donc vous aurez plus de difficultés à générer du retour sur investissement ou à vous inscrire dans la durée avec ce projet donc voilà cette question bonus elle est vraiment essentielle profitez de votre échange profitez de vos entretiens d'embauche si vous en avez plusieurs pour valider que vos valeurs sont bien en adéquation avec celles de l'entreprise et donc qu'il y a un vrai fit une vraie de vraies affinités entre elle et vous voilà nous arrivons à la fin de cette vidéo vous l'avez peut-être vu je suis fatigué après les multiples rebondissements avant de parvenir à sortir quelque chose de potable j'espère que j'ai appuyé sur le bouton enregistré si vous avez vu cette vidéo c'est que c'est le cas en tout cas si elle vous a plu je vous remercie pour votre générosité pensez à me mettre un petit like ou un petit commentaire pour m'aider à la référencer pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les suivantes c'était Ludo si vous avez un entretien de prévu prochainement je vous souhaite plein de réussite à très bientôt ciao